Philippe Essentier, vous êtes le directeur du développement chez Assystème. Assystème en quelques mots ? En quelques mots, Assystème, on est une société d'ingénierie de 13 000 collaborateurs. Nous opérons aujourd'hui dans une vingtaine de pays à travers le monde. Nous avons fêté l'année dernière nos 50 ans d'existence. Nous avons deux pans d'activité au niveau de l'ingénierie. Une première autour de l'ingénierie, autour des infrastructures complexes, dans le domaine de l'énergie, du transport, du ferroviaire. Et une deuxième activité importante qui est autour du développement de produits, l'industrialisation de produits nouveaux dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique, de l'industrie ou du médical. Alors, à Grenoble, qui est quand même la troisième ville au monde primée pour son innovation, vous êtes très présent. Nous sommes effectivement très présents depuis près d'une vingtaine d'années sur Grenoble. Et Grenoble, nous participons à l'écosystème local. Nous accompagnons nos clients industriels sur Grenoble. Nous sommes près de 150 sur Grenoble, avec une présence de près de 600 personnes sur la région Rhône-Alpes, où nous pouvons déployer l'ensemble de nos activités. Récemment, vous avez été primé avec Clinatech ? Oui, nous avons été primés et nous avons gagné le Grand Prix BFM Award, Grand Prix de l'innovation dans le domaine du médical, où avec Clinatech, nous avons développé maintenant depuis deux ans, avec une équipe d'une dizaine d'ingénieurs, des solutions qui permettent de rendre la mobilité aux personnes en situation d'handicap. Vous serez présent sur le congrès des arts et métiers. Qu'attendez-vous des arts ? Alors, chez Assystème, nous avons une conviction, c'est que la performance de l'entreprise est basée sur la compétence technique et technologique de nos ingénieurs, mais également le plaisir qu'ils ont à travailler au quotidien, le sens qu'ils trouvent à travers les projets, et souvent des projets complexes. Et ce congrès, à travers les thèmes qui sont abordés, la convivialité, le partage, on retrouve ces valeurs importantes pour nous chez Assystème, et c'est de pouvoir contribuer à travers ces thèmes majeurs, tels que l'industrie du futur, le domaine de la santé, le domaine du transport, sur lesquels nous sommes très présents, de pouvoir contribuer activement aux réflexions et aux différents échanges qu'il peut y avoir. Justement, vous parlez d'industrie du futur, vous nous réservez une petite surprise ? Alors, l'industrie du futur, pour nous, est un axe de développement important pour Assystème. Nous accompagnons nos clients dans leur transformation et dans l'évolution vers l'industrie du futur, autour de trois axes clés. La connaissance de leurs processus industriels, la connaissance terrain de leurs usages, l'intégration des nouvelles technologies, et la transversalité nécessaire pour pouvoir assurer ces transformations. Et lors du stand, effectivement, vous aurez l'occasion de découvrir un démonstrateur, où nous avons imaginé l'usine du futur avec les nouveaux usages que l'on peut retrouver dans un site de production. Et je vous invite à venir nous voir sur le stand. Merci beaucoup, Philippe Essottier. Et donc, rendez-vous en octobre prochain au Congrès des Arts et Métiers. Merci encore. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501